Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Anne-Sophie, tu es la créatrice du blog Mod&Co. Oui, c'est ça. C'est un blog qui est très tendance. Oui, j'essaie, oui. Qui parle de mode, évidemment. Et justement, on a la question de Priska, qui a 26 ans et qui se demande comment on fait pour dénicher, pour être au courant avant tout le monde des dernières tendances ? Alors, pour avoir un esprit vraiment avant-gardiste, par exemple, moi, je vais sur des blogs internationaux. C'est des filles aussi qui sont leaders d'opinion et qui fréquentent les podiums. Et puis, je regarde également les défilés des grandes marques. Donc, lors des fashion week où je vais directement sur les sites voir les nouvelles collections. Et puis... Est-ce qu'on s'inspire de la rue aussi, finalement ? Oui, on s'inspire de la rue puisque, je veux dire, la mode est partout. On peut s'inspirer d'une pièce qu'on a vue sur une fille dans une grande ville ou sur une petite pièce qu'on a vue sur une étudiante devant une école. Et on peut mixer les deux. Ça peut donner un petit look sympa. Puis finalement, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de personnalités. C'est-à-dire savoir faire des bonnes associations. Voilà. Et après, connaître la mode avant tout le monde, c'est surtout créer vraiment son propre look, apporter sa petite touche, sa marque de fabrique. Par exemple, moi, me concernant, très souvent, on me reconnaît parce que je mets beaucoup de bagues, beaucoup de bijoux. J'accessibilise beaucoup. Donc, voilà, je suis une ring addict. Je fais une accumulation de bagues. C'est vrai, ça. Je n'avais pas remarqué, mais il y en a à chaque doigt quand même. Oui, il y en a à chaque doigt. Il y en a même deux par doigt. Voilà. Donc, chaque blogueuse ou chaque personne doit avoir sa propre identité pour créer son propre look. Donc, une personnalité forte quand même, Hélène. C'est-à-dire aller s'inspirer un petit peu, mais garder sa personnalité et sa marque de fabrique finalement. Et peut-être, oui, peut-être créer la nouvelle tendance de demain, en fait, qu'on a repérée sur telle ou telle demoiselle finalement. Et puis, une petite astuce quand même, j'imagine, c'est d'aller voir le blog Mode & Co. Puisqu'il y a plein de petits trucs sympas à dénicher et des bonnes idées, c'est vrai, sur le blog Dan Sophie. Oui, j'essaie de donner un maximum de bons plans, des mises que les filles peuvent faire ou tout simplement s'inspirer. Je donne également des bonnes adresses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada